La démolition d'une église, ça vient en tout dernier ressort. Une fois qu'on a vraiment exploré toutes les avenues, on regrettera d'avoir posé ses gestes. Il faut quand même se demander si, dans certains cas, on risque pas de poser des gestes irréparables. Une église, c'est pour le culte. Imaginez Saint-Jean-Baptiste transformé en condo. Fermer une paroisse, c'est un geste douloureux. Moi, je prends conscience que l'histoire nous jugera très sévèrement. Comment, au fond, envisager la place du patrimoine religieux dans ses bouleversements et dans l'avenir, je dirais, de la conservation du patrimoine bâti et aussi de la mémoire qui est liée à ce patrimoine? On aura privé les générations après nous de la beauté, du travail des anciens et de ce qui a porté un peuple. Étant donné qu'aujourd'hui, on perd beaucoup la notion du passé et qu'on a un peu eu un rejet de tout ce qui était avant la Révolution tranquille, le rôle de l'Église, du clergé, pour toutes sortes de raisons historiques qu'on peut, évidemment, très bien expliquer, il n'en demeure pas moins qu'il y a, je dirais, un devoir de mémoire par rapport à ces lieux, les lieux de culte anciens, et les expliquer, encore une fois, dans le contexte de l'époque. Et c'est au moment où la fierté se perd et la culture se perd que, finalement, on devient toujours devant des grands vides et des grandes interrogations. Qu'est-ce qu'on fait de ces maisons-là? Est-ce qu'on en fait... Bon, je pense qu'une Église, c'est d'abord voué à un lieu de culte et on peut y faire autre chose, bien sûr, mais il faut le faire de façon intelligente et de façon pensée et respectueuse du passé, respectueuse de l'histoire. C'est notre vécu. Prenez la France. À partir du moment où on a aboli la monarchie, on aurait pu détruire tous les châteaux Versailles, les châteaux de la Loire, en disant qu'on n'a plus besoin de ça, il n'y a plus de rois en France. Et pourtant, c'est aujourd'hui que la France vit largement grâce à ce patrimoine architectural qui lui vient de son passé monarchique. Bon, la société québécoise d'aujourd'hui est de plus en plus laïque, moins de pratiques religieuses, etc. Les gens même, c'est ça, ne savent plus trop à quoi ça peut servir, mais ils sentent de façon intuitive que cet héritage-là, il ne peut pas être bradé, il ne peut pas être démoli systématiquement. On ne peut pas tout garder, bien sûr, mais il faut conserver certains monuments qui représentent vraiment beaucoup et du passé collectif commun des Québécois, mais qui doit aussi être transmis parce que les étrangers, tous ceux qui viendront nous visiter plus tard, verront dans ces édifices-là, rejoindront finalement leur propre culture et leurs propres éléments d'héritage à travers ce qu'ils découvriront ici. Même s'il y a eu une révolution sanglante en France, ils n'ont pas mis à terre tout ce qui était religieux. Ils ont découvert, puis ils sont fiers de ça. Et il y a le tourisme religieux qui part tout dans le monde. Comment se fait-il quand on va en Europe ou encore quand on va en Amérique du Sud, quand on ne peut pas, ce sont toujours des églises qu'on visite, toujours. Ici, on n'est pas capable de faire ça. Ici, on n'a pas cet élan-là. Et on ne peut pas exproprier le bien de l'Église. La France l'a fait dans la douleur, etc. Aujourd'hui, on dit, c'est bien que ça ait été fait, mais on ne fera pas ça. Donc, on ne va jamais exproprier un bien d'une corporation ecclésiastique, mais il faut travailler de bonne foi avec les gens. Moi, je ne suis pas des vôtres, je ne suis pas un croyant, mais on peut s'asseoir et discuter, puis on peut comprendre que vous auriez intérêt encore à venir dans ce bâtiment-là. Puis en y venant, vous nous rendez service parce que votre présence fait que ça reste une cathédrale. Puis nous, le fait que ça soit une cathédrale, ça hausse le statut des activités qu'on tient à l'intérieur. Puis on va essayer de s'aménager pour mener une vie collective dans ce bâtiment. Les églises, ce sont les plus grands bâtiments qu'on a construits dans toute l'histoire du Québec, à part quelques monuments particuliers comme un parlement. On ne construit pas un parlement par semaine. Donc, évidemment, il y a des exceptions, des bâtiments qui sont beaucoup plus monumentaux que la plupart des églises. Mais le bâtiment, l'architecture des églises, c'est un des grands filons de toute l'histoire de l'architecture du Québec. Donc, quand on perd des églises, on perd des monuments importants, des points de repère importants dans l'histoire de l'architecture du Québec, tout simplement. Il y a comme une urgence, mais une urgence qu'on ne lit pas ou devant laquelle on ne veut pas agir. Il n'y a pas de volonté politique. Alors, c'est aussi clair que ça. Le ministère de la Culture, c'est le ministère, je dirais, le plus petit, le plus fragile. Moi, je suis pasteur ici depuis bientôt 11 ans et j'ai vu passer nombre de ministres de la Culture. C'est un portefeuille qui n'est pas durable. Alors, ce qui fait que les dossiers se ramassent toujours avec des études, à être réétudiés, à être réévalués. Et rares sont les ministres de la Culture qui sont venus visiter l'Église. Je pense que dans dix ans, une seule ministre s'est présentée, c'était Mme David. Alors, à part ça, il n'y a pas d'intérêt. Les gens discutent, mais sur des bâtiments qui leur sont complètement inconnus. Bien, il ne faut pas tout brader, tout jeter. Puis, il y a une espèce de, je dirais, peut-être un mépris. Ça appartient peut-être au mépris de soi que les Québécois, des fois, ont vraiment au fond d'eux-mêmes. Mais, on se dit, si ce n'est pas une sculpture signée par un grand maître, un bourgo, si c'est une statue de plate de Petrucci Carli ou d'Aprato, bon, bien, ça vaut moins bien. Le matériau n'est pas d'une grande noblesse, etc. Donc, ce n'est pas grave. On peut tout casser ça puis jeter ça aux orties. Ça n'a pas d'importance. Bien, attention, à un moment donné, on va peut-être se rendre compte qu'on s'est privés d'un héritage. Donc, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. Je laisse la réquisition. Tout simplement, on glisse le plan, comme ça. Et on remet, je les appelle les cartons, on remet ça par-dessus, ce qui empêche le plan de glisser. ... C'est parti. Les plans vont être prêts à la consultation. Oui, bien, ici on a le plan, l'élévation de la façade, l'élévation de notre type de dessin en aplat de la façade d'Église Saint-Jean-Baptiste par l'architecte José Ferdinand Pichy, de 1881. Et puis ce document qui n'était pas connu jusqu'à assez récemment, en fait, il était inclus dans un fonds d'archives qui a été donné par l'architecte André Robitaille, donc le fonds Robitaille. Ce dessin, il faut croire qu'il avait conservé, André Robitaille l'avait conservé chez lui avec ses propres archives. Et ça n'a jamais été publié. On pense qu'on a tout dit sur l'Église Saint-Jean-Baptiste. On pense qu'on la connaît bien, mais on découvre des choses comme ça, de temps à autre, qui nous donnent vraiment de nouvelles informations, de nouvelles perspectives sur le bâtiment. Donc là, on a un très très beau dessin par l'architecte de la façade de l'Église, du projet, en fait, de l'Église, et qui permet d'insister, de bien voir le lien avec l'époque où le Parlement est en construction à cette époque. Donc on parle du style Second Empire quand on décrit l'Église Saint-Jean-Baptiste. On comprend bien ici de quoi il s'agit, en particulier dans la manière dont Pitchy l'a utilisé, a employé ce style. L'abondance de sculptures architecturales et de sculptures figuratives en façade, par exemple, donc la qualité des matériaux, de la pierre de taille, donc tout ça apparaît dans les plans. Donc ici, aux Archers-Nationaux, donc dans le fond, André Robitaille, un très très beau dessin inconnu, donc c'est vraiment une primeur que de pouvoir montrer, parler de ce dessin jusqu'à maintenant, bien qu'on avait l'impression de connaître l'Église Saint-Jean-Baptiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Que serait devenu, au fond, le Québec, le Canada français, comme on l'appelait à l'époque, sans ces structures d'encadrement? Est-ce qu'on serait devenu une minorité complètement à la remorque de d'autres visions du monde? Alors, l'Église, donc, la paroisse, c'est une structure, c'est une cellule, un peu comme la famille à un autre niveau, mais au-delà de l'Église, au-delà de la paroisse, il y a le diocèse. Aujourd'hui, on ne sait plus tellement bien, particulièrement peut-être les nouvelles générations, à quoi correspond un diocèse. Au fond, c'est une division territoriale du Québec, ce qu'on appelle les régions administratives au Québec actuellement, qui sont encadrées par l'État à l'époque, avant que l'État intervienne, à partir des années 60, dans la vie non seulement politique, mais sociale et organisationnelle du Québec, les diocèses ont joué un rôle fondamental qui, aujourd'hui, est oublié. Mais au Québec, les diocèses ont connu, je dirais, leur expansion à partir du milieu du 19e siècle. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au progrès démographique et aussi au progrès de la colonisation. Dans la période d'avant 60, on pense notamment à la première moitié du 19e siècle, les gens vont s'identifier à leur diocèse. On va dire « je suis du diocèse de Joliette, je suis du diocèse de Saint-Jérôme, etc. » Et cette structure va persister jusqu'au moment où la sécularisation du Québec se développe dans les années 60. Et là, c'est l'État qui va créer des régions administratives. On va créer dix régions administratives au milieu des années 60. Et ensuite, ça, on va en rajouter d'autres pour correspondre aux besoins. Et les diocèses perdent cette prégnance, je dirais, de la vie sociale au profit de l'État. Alors, les paroisses, de la même façon, qui étaient reliées aux diocèses, vont peu à peu perdre cette polarisation, je dirais, de la vie sociale. Et l'Église, qui est quand même réaliste dans l'évolution de la société, va s'orienter davantage vers une action pastorale et va délaisser le côté, je dirais, matériel et englobant qui déborde la sphère religieuse comme telle. Alors, il nous reste finalement, de tout ça, des signes, des signes au niveau notamment matériel. Alors, les Églises, voilà un beau dossier actuellement qui se cède beaucoup d'interrogations. Évidemment, il y a beaucoup de modes à envisager pour l'utilisation de ces bâtiments d'autrefois. On voit même, dans certains cas, prôner la démolition. Il y a beaucoup, malheureusement, de démolitions qui se produisent. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les années 1960-1980, l'Église est confrontée à des changements importants. Et dans différents diocèses, on voit apparaître déjà certains enjeux sur le patrimoine bâti. Mais c'est encore relativement limité. L'Église est encore sur son élan. On ne pourrait pas parler d'aucune manière d'une stratégie d'abandon. On pourrait parler d'une réaction à la pièce par rapport à des défis ponctuels. Et c'est là qu'il va être le principal enjeu du patrimoine tel qu'on le vit maintenant, une trentaine d'années plus tard. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas nécessairement une vue d'ensemble, une planification. On réagit au jour le jour. Et c'est là qu'est le danger. Parce que le patrimoine, c'est une affaire de temps long. Le pire ennemi du patrimoine, c'est le temps court. Et le temps court, c'est souvent le temps de réaction improvisée qui ne générons pas nécessairement de bons résultats. Mais ici, on ne sait pas si le propriétaire actuel, encore une fois, la Société québécoise d'infrastructures, la SCI, qui est le bras immobilier du gouvernement du Québec, on ne sait pas si on a adopté une stratégie d'abandon, comme bien des propriétaires privés. Mais finalement, ça fait 12 ans que la chapelle est fermée au public, malheureusement. On a bien essayé, nous, notre groupe, qui s'appelle la Regénération Montpasteur, qui sommes formés d'anciens et d'actuels résidents des coopératives et de citoyens, on a bien essayé de convaincre la SCI, dans le fond, de faire quelque chose avec la chapelle. On a fait une porte ouverte au moins il y a déjà deux ans. Et depuis cette époque-là, il n'y a plus moyen d'accéder à la chapelle. Parce que, soi-disant, il y a une petite contamination à la miande dans les cages d'escaliers. Et possiblement qu'il y a une dégradation des lieux. Les pierres de la façade sur des selles risquent peut-être de tomber. Mais là, le ministère de la Culture a lui-même peut-être une stratégie d'enrobage, sinon de camouflage des lieux. Alors, il a mis du plywood devant la porte, comme vous le voyez peut-être, et une grande tulle sur la façade, qui est une photographie de ce qu'il y a derrière. Peut-être pour éviter que les choses tombent sur les passants, mais franchement, c'est étrange. C'est un investissement qui, je pense, n'en rend pas beaucoup la peine. Et tant qu'il n'y a pas de projet ici qui plaise à la ski, ou tant qu'il n'y a pas de volonté gouvernementale d'exprimer pour occuper les lieux, bien, il ne se passe rien, malheureusement. On n'est pas devant un propriétaire qui est négligent. On est devant un propriétaire qui n'attend qu'une commande jusqu'à un certain point, ou une opportunité. La ski, sa job dans la vie, c'est de loger des ministères et des organismes, et on comprend très bien ça. Il arrive aujourd'hui qu'on parle parfois d'une stratégie d'abandon par rapport à des bâtiments anciens. C'est davantage le cas du côté des développeurs. À mon avis, ce n'est absolument pas le cas du côté de l'Église ou des diocèses, qui continuent de travailler à la pièce. Un développeur veut qu'un bâtiment disparaisse éventuellement pour en construire un autre. L'Église, elle, elle n'est pas là. Elle est là à composer avec un patrimoine bâti qui n'est plus au cœur de ses préoccupations, tout l'enjeu étant un enjeu pastoral, avec la raréfaction des troupes religieuses, qu'elles soient du côté du clergé ou du côté du public. Alors, on a vu des Églises finalement disparaître peu à peu et être vouées au pic du démolisseur, mais souvent de fois, ça a été la résultante de décisions prises bien avant, parce que fondamentalement, l'Église conserve un attachement par rapport à ses hauts lieux de culte. Elle n'est pas dans une dynamique de développement, elle est dans une dynamique de survie, dans une dynamique de repli, de concentration des forces, même si ces forces-là sont de plus en plus limitées, qu'il s'agisse des forces individuelles ou des forces monétaires. Alors, bien sûr, pour que la Ville et d'autres grands partenaires fassent le pas, d'embarquer dans ce défi extraordinaire de revitaliser cette Église, il y a deux éléments importants qui sont fondamentaux. Un, la mobilisation de la population, que les gens se mobilisent et confirment leur volonté que cette Église soit conservée et revitalisée. Et également, il nous faut un projet, un projet réaliste, un projet crédible, un projet économiquement viable à long terme. Dans des situations complexes, il faut commencer par prendre acte que ces bâtiments-là étaient des propriétés ecclésiales, propriétés de corporations ecclésiastiques, et que les gens qui gèrent ces corporations, que ce soit les Marguillers ou que ce soit les gens du diocèse, ces gens-là sont en train de faire le deuil d'une grande aventure qui s'achève. Et ce n'est pas facile. Alors, ça ne sert à rien de leur taper sur la tête en même temps. Je pense qu'il faut essayer de gérer le déclin de ça avec l'avènement d'une société plus patrimoniale, où on dit que les grands monuments que nous avons seront désormais pris en charge par la collectivité et n'ont pas laissé aux seuls frais des messalisants ou des gens qui sont des membres de la communauté catholique. Et donc, il faut faire des projets, mais pas contre l'Église, mais avec l'Église. En comprenant que pour un évêque, ce n'est pas évident, parce qu'il doit d'abord convaincre ses derniers pratiquants qu'il est raisonnable de donner les biens de l'Église à ce qu'eux pourraient appeler des antéchristes, des gens qui ne viennent pas à la messe. Alors, ce n'est pas simple. Pour un évêque, fermer une paroisse, c'est un geste douloureux. Mes collègues ont mentionné que ça fait déjà plusieurs années que la MRC est en réflexion par rapport à cet enjeu-là de l'avenir des Églises, du patrimoine religieux. Il y a eu des initiatives, des projets réalisés très intéressants, celui de la Durentet, l'Église dans laquelle on se trouve, également à Saint-Vallier-d'Ambechasse. Donc, c'est ça, ça fait déjà quelques années que les agents de développement ruraux et l'agent de développement culturel de la MRC, Guy Boudreau et Claude Lepage, travaillent à accompagner les milieux. Puis, par rapport à cet enjeu-là, puis par rapport à la réalisation des projets de transformation des Églises. Donc, en fait, il y a déjà un an, ils ont initié un projet, une démarche territoriale pour justement intervenir par rapport à cet enjeu-là. Donc, c'est ça, en fait, l'idée du projet, les objectifs, c'est vraiment de sensibiliser la population, les élus, les fabriciens, les mariés, donc tous les gens qui s'impliquent, c'est-à-dire dans les fabriques ou dans les écoles, les communautés locaux des Églises. Puis, également, bon, les citoyens. Donc, c'est de les sensibiliser par rapport à cet enjeu-là. Puis, aussi, de favoriser la mobilisation, de favoriser la prise en charge locale dans les milieux. Mais, en fait, l'idée derrière cette démarche-là, bien sûr, c'est de se poser la question si une régionalisation de l'enjeu est possible. Donc, en fait, d'amener aussi à ce qu'il y ait un échange, un partage des connaissances entre chacune des communautés de Bellechasse, des milieux de Bellechasse, pour arriver éventuellement à ce qu'on développe, au niveau de la MSA de Bellechasse, une vision commune en matière de préservation des lieux de culte, en matière de réutilisation des Églises. Donc, c'est ça. Puis, faire en sorte que les projets qui vont émerger sur le territoire, lorsqu'on va trouver dans chacun des milieux de nouvelles vocations pour les bâtiments, de faire en sorte que ces projets-là émergents puissent devenir complémentaires les uns les autres, qu'il n'y ait pas 20 projets de salles, parce qu'il y a 20 églises dans Bellechasse, donc 20 projets de salles multifonctionnelles ou 20 projets de salles de spectacle, qui aient des projets qui soient diversifiés partout dans Bellechasse, puis qui puissent se compléter les uns les autres. Donc, il y a une question qui se pose souvent aujourd'hui, c'est la question de l'acceptabilité sociale, d'investir dans ces monuments qui seraient les symboles d'un passé axé sur la... dominé par la religion et le clergé, etc. Moi, je pense que c'est intéressant de regarder la question autrement. L'acceptabilité sociale, pour moi, passe par la reconnaissance de tout l'investissement populaire, social, citoyen, qui est à l'origine de la construction de ces grandes églises. Donc, c'est cette dimension collective, pour moi, de l'église qui passe au premier plan quand on se pose la question de la conservation aujourd'hui. Donc, l'acceptabilité sociale de l'investissement d'argent dans l'argent public, dans la conservation des églises, pour moi, passe par la dimension communautaire, sociale, collective. Je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, au-delà de l'aspect purement sacré, religieux. Dans le projet de transformation, dès les premières rencontres, il était évident qu'il fallait conserver le culte dans le bâtiment. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui était attachée à cette utilisation-là, à cet usage-là qui a toujours été ici depuis la construction du bâtiment. Je pense aussi que c'est une bonne façon de faire une transition entre les deux utilisations. Un bâtiment qui, pendant tout près de 100 ans, n'avait survit qu'exclusivement au culte et aux offices religieux. Et là, on l'amène à une autre utilisation qui est toujours communautaire, mais on n'a pas des événements païens, si on peut dire, dans un bâtiment religieux. Donc, le fait de dire à la population qui y tenait toujours, on va construire le culte dans ce bâtiment-là, on va respecter le lieu, le cœur est demeuré intact, on lui a mis un rideau pour respecter ces deux usages-là qui, maintenant, sont complémentaires. Donc, ça répondait, un, à un besoin. Et deux, je pense que ça permettait de faire une bonne transition et que ce projet-là soit bien accepté par toute la population. Il faut le faire avec lucidité, c'est-à-dire non seulement la situation actuelle, mais d'être capable de se projeter dans cinq ans puis dans dix ans. Et là, on s'aperçoit, quand on demande aux fabriques ici, dans le diocèse, de se projeter comme ça, bien, on s'aperçoit que la situation est loin d'être rose. Il faut qu'on enlève nos lunettes roses, d'ailleurs, je m'amuse à le répéter, mais la situation est loin d'être rose parce qu'on voit que si, aujourd'hui, on a l'argent pour être capable de garder l'Église, bien souvent, le paiement des factures de toutes sortes dépendent de l'entrée de la prochaine campagne de financement. Et donc, on n'assurera pas une survie à ça. Ce qui veut dire qu'on pense, en tout cas, c'est très préliminaire, mais on pense que d'ici cinq ans, il y aura énormément d'Églises dans le diocèse de Trois-Rivières qui vont changer de main. Est-ce que ça va devenir propriété municipale? Est-ce que ça va devenir propriété d'un entrepreneur qui, comme c'est le cas, on a une Église, là, dans le diocèse, c'est un entrepreneur qui vient de l'acheter puis il s'en sert comme entrepôt. Il a payé l'Église 50 000 $, le toit coule de partout, mais pour lui, c'est suffisant pour être capable de mettre tout son bois là-dedans. Alors, tant et aussi longtemps que la bâtisse va tenir debout, bien, c'est l'usage qu'il en a fait. C'est pas ce qu'on souhaite. Je pense à des réflexions qui sont en cours, entre autres pour l'Église Saint-Charles-de-Limoil ou encore pour ce qui a été fait à Neuville avec ce que la municipalité a implanté sa propre bibliothèque. Bon, je pense à la Durantais qui ont fait une salle qui sert aux besoins de toute la population dans le milieu. Et il y a d'autres endroits, actuellement, c'est en réflexion et je pense bien que cette tendance-là va se poursuivre comme telle. Alors, dans notre projet, la mobilisation a touché plusieurs générations. Je vous donne un exemple. Un jour, on a eu à préparer la corvée d'enlèvement des bains. Alors, ce matin-là, c'est particulier, j'avais ce dossier-là à Charles. C'est particulier parce qu'on vient... C'est une étape cruciale d'enlèvement des bains tout en respectant le bâtiment. Et ce matin-là, deux personnes de plus de 80 ans avec marteau, arrache-clou, ils étaient prêts. Si eux étaient prêts, qui ne le serait pas? Alors, on avait vraiment plusieurs générations. Mais maintenant, le projet est là depuis quelques années. On a toutes les générations. Il y a des gens qui viennent danser ici. C'est notre centre multifonctionnel. On a aussi... Notre réalité, c'est notre salon mortuaire. Il y a vraiment... C'est multifonctionnel. Pendant des funérailles, dans la cuisine adjacente, il y a un traiteur qui se prépare. Les gens, après les funérailles, s'en vont au cimetière. On transforme. On est une équipe qui est maintenant adaptée. En 15 minutes, on la transforme. Ils reviennent. Des tables rondes, des nappes. C'est un lunge. Ah! Ça aide au deuil. Ils reviennent au même endroit. Mais le rideau derrière moi a baissé. Tandis que pendant la célébration, le cœur est intact. On n'a pas touché au cœur. On a vraiment respecté. C'était important. On voulait respecter toutes les pièces. Les murs externes n'ont pas été touchés. Il y a des ancêtres qui ont travaillé tellement fort pour construire ça. Alors, on voulait respecter ça. Je crois que ça a été mission accomplie. Les gens de la paroisse, ils aiment leur salle. Les jeunes disent que c'est cool d'aller luncher à l'église. Bien, c'est comme ça. Les jeunes, beaucoup ont acheté des bancs d'église. Beaucoup. Je leur demandais pourquoi vous achetez un banc d'église alors que vous ne pratiquez pas. Bien, nos parents se sont mariés là. Et nous, on est nés ici. Alors, ils trouvaient ça cool d'avoir un banc. Les bancs ont tous été vendus. Il n'y a pas d'antiquaire qui a fait de l'argent sur notre dos. On s'est promis de surveiller ça. Alors, c'est un projet qui est encore qui est encore vivant aujourd'hui. Bon, en moyenne, lorsqu'on observe, ça prend de 12 à 60 mois pour réaliser un projet dans lequel une église trouve un nouveau promeneur, trouve une nouvelle vocation. des fois, on trouve ça lent, mais je pense que la lenteur est importante parce que ça implique là un effort de rencontre, d'échange, de discussion, des fois des tensions, mais des réconciliations. Et moi, en tout cas, ce que j'ai pu observer, j'ai toujours été impressionné par l'implication du citoyen, la citoyenne. Et ce n'est pas juste des personnes aînées qui s'impliquent, c'est aussi des plus jeunes générations. Et moi, je vois beaucoup de créativité et même d'enthousiasme et de fierté une fois que le projet est réalisé. On peut dire grosso modo que le projet, ça a pris environ cinq ans à se réaliser. C'est sûr qu'il y a eu des discussions préliminaires et préalables, mais le comité, si je me souviens bien, s'est formé en 2005, peut-être fin 2004, début 2005. Donc, les premières rencontres se sont tenues là. Et assez rapidement, il y a eu une rencontre de la population. Je dirais probablement en début d'année 2006, il y a eu une assemblée publique pour présenter l'idée, le projet. Il y avait déjà des plans préliminaires qui avaient été établis. et c'était pour présenter le concept à la population qui était, de façon générale, très bien reçu. C'est sûr qu'il y a toujours quelques personnes qui doutent et qui s'opposent à quelque chose de différent, mais de façon générale, c'était bien accepté. Donc, on peut dire cinq ans, grosso modo, pour réaliser tout le projet. Ça peut sembler long, mais c'est quand même assez rapide aussi parce qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dedans, les demandes de financement et tout, puis les travaux, évidemment. Et l'objectif, c'est peut-être ce qui a aidé à maintenir l'agenda, c'est que la Durantais fêtait son centième anniversaire en 2010. Donc, il fallait idéalement arriver à temps pour ces célébrations-là. Est-ce qu'il est arrivé, d'ailleurs? Le Comité sur l'avenir des Églises, donc, fait l'état de la situation et a lancé, déjà, donc, par le fait même, ce grand mouvement de réflexion dans l'ensemble du diocèse, en espérant que si une paroisse tire la patte parce qu'elle ne veut pas embarquer dans le train, inévitablement, parce qu'il s'agit d'un mouvement régional, il va se sentir tiré par les autres. Et puis, il y a des gens qui vont se lever dans une municipalité, dans une localité, en disant, « Fabrique, vous faites quoi, vous autres? » Elle est rendue où, votre réflexion pour la conservation de ce patrimoine religieux? Alors, on souhaite que ça puisse y avoir ce mouvement-là puis qu'un autre mouvement également, qu'il y ait des propriétaires, qu'il y ait des entrepreneurs, qu'il y ait des gens qui ont des idées qui diraient, « Écoutez, moi, je serais intéressé par cette Église-là. » Alors, c'est le cas, par exemple, d'une Église dans le diocèse ici où il y a un entrepreneur qui, là, a communiqué avec la paroisse en disant, « Coudonc, moi, j'ai tel projet puis j'aurais besoin de votre Église pour ça. Est-ce que votre Église sera disponible? » Et là, le conseil de fabrique qui dit, « Ben, coudonc, oui, effectivement, ça pourrait l'être. » Le conseil de fabrique n'était pas rendu là dans sa réflexion parce qu'il se disait, « Ben, il va bien falloir parce que l'avenir est précaire. » Mais en même temps, il arrive cette opportunité-là où le conseil de fabrique dit, « Oui, faites vos études, faites vos analyses nécessaires, études de faisabilité, plans d'affaires, etc. » Et puis, si on s'entend en bout de ligne, on est sûr qu'on va vous céder notre Église. C'est un très beau projet qui va sans doute faire école dans l'ensemble du Québec. Alors, c'est ça qu'on essaie de créer avec le Comité sur l'avenir des Églises de la Mauricie. Il n'y a pas de tant de différence que ça entre les solutions qui ont été trouvées dans le milieu rural et dans le milieu urbain. Si on prend ça globalement, donc on prend, par exemple, s'il y a pu se faire dans les racontés comme Bellechasse où on a réinventé ou requalifié certains bâtiments religieux, ce qu'on regarde à Québec, bien, Québec, c'est une des plus belles performances qui existent au pays et dans le monde au niveau de la requalification des bâtiments, qu'il s'agisse de bibliothèques, d'appartements, d'espaces communautaires, un cirque, etc. Les solutions, on en a déjà trouvées. Ce qui est plus difficile dans les villes, c'est qu'au lieu d'avoir un bâtiment religieux dans une agglomération, on en a des dizaines et des dizaines. C'est donc dire que pour arriver à sauver l'essentiel, il va peut-être falloir, il faut déjà savoir, qu'il va falloir faire le sacrifice d'un certain nombre de bâtiments d'intérêts plus moyens. Toujours arriver à dégager, comment dirais-je, une vision globale plutôt que d'avoir une lecture à la pièce qui constitue le pire piège. Alors, quatre ans après la fermeture de l'église Saint-Jean-Baptiste, je dirais qu'on n'est pas plus avancé qu'on l'était il y a quatre ans. On a proposé à la ville, au ministère de la Culture, certains projets pour réaménager l'intérieur de l'église, lui donner une autre vocation, mais aucun de ces projets n'a été retenu. Bon, je sens que j'ai plus de raisons à donner ou parce que tout simplement je n'ai pas eu de raison pour justifier ces refus, mais de toute façon on est au point comme au point de départ. Sinon que le gouvernement provincial, la ville de Québec se sont engagés en termes de subventions et d'argent neuf pour la réparation, l'entretien de huit églises patrimoniales ici à Québec. Les solutions au Québec pour les églises, la préservation et la pérennité de ce patrimoine, ça passe par une grande concertation. C'est-à-dire que l'expérience montre que partout où les gens arrivent à se concerter, à s'entendre, ça marche. On vit dans un pays riche, on a de l'argent, on parle de monuments qui sont d'une qualité exceptionnelle, qui sont nos... J'avais inventé autrefois le slogan « Nos églises sont nos châteaux » et c'est toujours à l'heure du jour. Et donc, quand il y a une concertation, ça marche là ou dans des exemples comme à Chikoutimi ou comme... Pas à Chikoutimi, mais à Rimouski ou dans des exemples comme les Côtes-Saint-Jean-Baptiste, quand il y a des groupes qui se divisent et qu'il y a des opinions divergentes sur qui pourrait mener le projet, qui pourrait devenir propriétaire pour ensuite soumettre les autres comme locataires et ainsi de suite, ça ne marche pas. Bien, c'est ça. Ça ne donne pas de résultat. Et quand on propose des choses, bien, vous savez qu'il faut faire partie des bonnes tables pour être écouté. Alors, si on ne fait pas partie des bonnes tables, les oreilles se ferment et puis on se fait dire, parfois de façon très cavalière, qu'il nous manque de cerveau créatif autour de nos tables. Donc, le travail à faire d'abord, c'est de faire une concertation. Puis, ça doit se faire autour d'un propriétaire parce qu'on ne peut pas... Quand l'Église est propriété du diocèse ou quand l'Église est propriété d'une municipalité, bien, c'est sûr que les interlocuteurs sont autres. Alors, il faut d'abord établir à long terme le régime de propriété. Et donc là, ça, ça mobilise des gens qui peuvent parler en tant que responsables. Ils sont engagés. Contrairement à l'opinion populaire, le diocèse de Québec investit des millions par année pour l'entretien et nous aider à l'entretien de ces églises-là. Imaginez un bâtiment comme Saint-Jean-Baptiste, il faut l'assurer. Il faut déneiger la toiture. Il faut assurer le gardiennage de la maison. Il faut assurer parfois des petites réparations du ménage. La semaine dernière, on a fait refaire toutes les fenêtres qui étaient cassées. On a fait remplacer les vitraux cassés pour s'assurer que le chauffage ne soit pas perdu. Alors, mais c'est des sous, ça. Mais ça, personne ne sait ça. Ça se fait de façon très discrète et très humble et on se fait dire que l'église ne collabore même pas à ses œuvres. Bon, alors vous voyez, il y a une méconnaissance et je dirais une sorte d'ignorance crasse. On ne veut pas savoir. Est-ce qu'on doit demeurer propriétaire de tous ces immeubles-là? Et parmi ces immeubles-là, est-ce qu'il y a des immeubles qui pourraient être partagés dans l'usage? Puis est-ce qu'on pourrait s'asseoir avec les collectivités, avec tantôt les conseillers municipaux, tantôt les organismes de loisirs ou de culture ou les sociétés d'histoire, pour réfléchir sur de nouvelles vocations à donner? Et là, on peut dire, écoutez, on ne peut pas faire un centre d'archives parce que, vous allez avoir quoi, deux, trois personnes par jour pour justifier un budget d'opération de 8 ou 9 millions puis des investissements de 80 millions. Ce n'est pas raisonnable. Et donc, un propriétaire responsable ne s'embarquera pas là-dedans. Alors, on voit depuis les années 80, dans les milieux, on a établi, entre autres, 12 ententes de partenariat avec les municipalités dans lesquelles les municipalités sont devenues propriétaires des églises. La communauté de foi, la communauté catholique, continue à utiliser en tout ou en partie cette église-là pour ses besoins à elle, tant au niveau du culte et de la pastoral. Mais les églises ont été tantôt transformées au niveau de la NEF en centres multiculturels. Je vois, par exemple, à Saint-Velier où, actuellement, la municipalité est en train de transformer l'église en centres municipaux avec de multiples services. Dans d'autres milieux, on y installe la bibliothèque municipale. Dans d'autres milieux, ça devient le lieu où des organismes culturels ou de loisirs s'y installent et on partage ensemble les mêmes lieux. Alors, il y a vraiment un effort de réflexion et de mobilisation pour donner à toutes les églises, peu importe leur valeur historique ou artistique ou architecturale, les collectivités souhaitent conserver ces bâtiments-là parce que, souvent, ces bâtiments-là sont porteurs ou sont le symbole architectural de toute l'histoire de la collectivité, de son implantation des générations précédentes et pour les générations futures, ça devient comme un livre d'histoire qui leur permet de se connecter au passé, au présent puis, bien sûr, de se doter des valeurs nécessaires pour développer la solidarité sociale dans l'avenir. Le diocèse n'a pas comme vocation d'être partenaire au projet parce que la loi sur les fabriques le lui interdit. La paroisse ou le diocèse peut gérer et posséder des bâtiments qui sont destinés aux fins du culte. Dès qu'il sort de cette trajectoire-là, le bâtiment devient taxable. Donc là, on ajoute une charge. En transformant nos maisons, nos églises, en leur donnant toutes sortes de vocations, on prive les générations à venir de la connaissance et du service que ces bâtiments-là ont rendus. Parce qu'on parle aujourd'hui de donner une vocation communautaire, mais une église en soi, c'est une vocation communautaire. Ça rassemble pour le culte, ça rassemble pour des loisirs, ça rassemble pour des services sociaux, ça rassemble pour la charité, ça rassemble pour tout. C'est la maison centrale, c'est la maison du village. et c'est comme je dirais le point d'eau du village. On peut venir s'y refaire matériellement, on peut venir s'y refaire spirituellement, c'est ici, c'est le point. Le clocher l'indique, c'est la flèche qui dit ici vous aurez les services dont vous avez besoin à tous les niveaux. Mais encore là, il y a certains quartiers où l'église est vraiment la pièce au niveau architecturale qui, pour la population, devient le symbole de la vie du quartier ou de l'ancienne municipalité qui était installée là comme telle. Et ça, je trouve dommage qu'on ait coupé et qu'on se prive de ça. Alors, quand on pense donner des vocations communautaires à nos églises, je pense qu'on parle dans le vide, dont on dit ce que c'est. Bon, c'est aménager autrement les églises, oui. Si on peut parler de cette façon-là, je crois. Mais une église en soi, c'est une vocation communautaire. Et donc, il faut faire des projets, mais pas contre l'église, mais avec l'église. En comprenant que pour un évêque, c'est pas évident. Parce qu'il doit d'abord convaincre ces derniers pratiquants qu'il est raisonnable de donner les biens de l'église à ce qu'eux pourraient appeler des antéchristes, des gens qui viennent par la messe. Et il faut savoir ça, il faut prendre d'acte et donc il faut faire des projets avec ces gens-là. Évidemment, des fois, on peut se dire, bon, ils exagèrent un peu, il y a un intégrisme un peu trop grand, mais c'est incontournable. On ne peut pas prendre le bien de l'église et on ne peut pas exproprier le bien de l'église. La France l'a fait dans la douleur, etc. Aujourd'hui, on dit, c'est bien que ça a été fait, mais on ne fera pas ça. Donc, on ne va jamais exproprier un bien d'une corporation ecclésiastique, mais il faut travailler de bonne foi avec les gens qui disent, moi, je ne suis pas des vôtres, je ne suis pas un croyant, mais on peut s'asseoir et discuter, puis on peut comprendre que vous auriez intérêt encore à venir dans ce bâtiment-là, puis en y venant, vous nous rendez service parce que votre présence fait que ça reste une cathédrale, puis nous, le fait que ça soit une cathédrale, ça hausse le statut des activités qu'on tient à l'intérieur, puis on va essayer de s'aménager pour mener une vie collective dans ce bâtiment. C'est sûr que vient un temps où on constate que l'église n'a plus d'usage ou d'utilité. Bon, alors, c'est sûr que l'option du remplacement de l'édifice par un autre qui répond aux besoins de la société actuellement, particulièrement dans le domaine de l'habitation. Ça fait partie de la réalité et de la vie de la société et du développement d'une ville comme telle. Et c'est complètement, c'est tout à fait compatible avec le mouvement laïque. On a besoin même dans une société laïque de hauts lieux. De hauts lieux, puis comme on n'a construit plus de palais de justice magnifiques ou de grands musées avec 25 marches, donc on a perdu cette espèce de monumentalité des lieux qui restent dans les églises. Et donc, c'est ce qui justifie notre intérêt collectif, même si on n'est pas croyant, pratiquant, etc., c'est qu'on est là devant un patrimoine monumental qui appartient à l'univers sacré. Quand la pratique religieuse n'est plus suffisante pour en retenir ou conserver un bâtiment et qu'on pense à s'en délester, je pense qu'il y a toutes les raisons pour essayer de faire quelque chose d'autre avec qui respecte l'histoire de ce bâtiment. Je crois beaucoup à l'avenir du patrimoine religieux. Il va exiger beaucoup de choses. Il va exiger des efforts collectifs, des efforts individuels, mais on a une bien meilleure connaissance de ce patrimoine qu'on en avait il y a 50 ans. On joue de l'expertise de plusieurs spécialistes. Il y a une volonté commune d'arriver à des résultats, mais il faut arriver à concentrer les efforts et à sortir des vieilles recettes et de sortir de la dynamique du simple sauvetage de bâtiments pour faire en sorte que le côté identitaire des bâtiments religieux soit au cœur de la vie des gens, au cœur de la vie des quartiers. Et moi, j'y crois absolument. Ce qu'on voit actuellement, c'est dérangeant, mais c'est comme des accidents de parcours avec la disparition de tel édifice, tel autre édifice. Mais ultimement, si on veut comprendre ce qui se passe, inscrivons-nous dans le temps long et évitons les pièges du temps court. Est-ce qu'il y aura toujours des églises qui auront une vocation propre à l'église catholique ou ils vont continuer à en avoir? Est-ce que toutes les églises vont continuer à appartenir aux fabriques de paroisses? Non. La réponse est non. En moyenne, actuellement, on pense à une ou deux églises par année qui passent de la propriété d'une fabrique de paroisse à un nouveau propriétaire. C'est normal et on prend le temps nécessaire pour faire cette réflexion-là. Pour ce qui est du futur du patrimoine religieux dans Bellechasse, je pense qu'il y a énormément de potentiel. Sur le territoire de Bellechasse, on retrouve 21 églises de différentes acabies. C'est sûr que chacun des bâtiments a ses forces et tout ça. Mais en fait, il y a un très grand potentiel au niveau du nombre d'infrastructures, c'est sûr. Puis au niveau aussi, je pense, du dynamisme des milieux, je pense qu'il y a, déjà, on sent, suite à la démarche qu'on a entamée depuis un an, on sent déjà une réelle volonté de certains milieux. Bon, c'est pas nécessairement partout, mais en tout cas, dans la plupart des cas, de vouloir se mobiliser autour de certains de ces jeux-là, puis surtout de vouloir commencer à réfléchir, donc réfléchir en amont justement des éventuelles fermetures parce que c'est sûr qu'il ne faut pas se le cacher. Là, il y a le défi dans Bellechasse, c'est probablement que dans 5-10 ans, il va y avoir beaucoup d'églises qui vont fermer leurs portes. Donc, en fait, c'est ça, l'idée, c'est qu'on commence à réfléchir, donc le potentiel est là pour Bellechasse. Les communautés ont commencé des réflexions, il y a des comités locaux, multipartites qui se sont créés un peu partout dans environ la moitié des municipalités, disons, de Bellechasse, puis c'est ça, c'est encore en voie de formation, puis c'est ça, donc le défi, comme je le répète, le défi, c'est vraiment ensuite de faire en sorte que ces comités-là puissent échanger l'information, travailler ensemble, puis éventuellement collaborer sur les projets qui vont naître sur le territoire. L'église, que ce soit le diocèse ou le paroisse, fait partie du problème, pas de la solution. Donc ça, il faut comprendre ça, puis il faut que le diocèse soit assez habile ou motivé pour dire, bien là, je vais faire un partenariat avec des groupes privés ou avec la municipalité, et je vais me délester de ça parce que ce bâtiment est trop grand pour mes besoins. Quand on doit signer les chèques semaine après semaine et qu'on doit faire face à ce que ces bâtiments-là veulent dire et surtout à vouloir développer l'appartenance, c'est là que c'est difficile. Alors moi aussi, derrière mon bureau, je peux vous en donner des principes et des solutions, des pages et des pages. Il va ne manquer que les photocouleurs. Mais concrètement, c'est moi qui suis prêt avec le problème. Au moment où on se parle, c'est sûr que comme tous les autres diocèses, il y a une tendance. Une tendance est de trouver des solutions pour que le patrimoine bâti, et en particulier les églises paroissiales, puissent trouver dans plusieurs cas de nouveaux propriétaires ou de nouveaux usages partagés, particulièrement dans le milieu rural avec le monde municipal et les organismes du milieu. Parce que c'est la seule voie que l'on observe ou on peut espérer trouver des solutions pérennes pour la conservation, la mise en valeur et la continuité d'usage de ces bâtiments-là, particulièrement dans les milieux ruraux comme tels. Le mandat que la Ville m'avait confié et auquel je me suis consacré avec une équipe multidisciplinaire, c'était un mandat pour examiner les moyens d'assurer la pérennité d'un certain nombre de bâtiments identitaires religieux majeurs de la Ville de Québec. Mais pour y arriver, il faut sortir des moyens ponctuels ou des moyens de pompiers où on injecte des sous pour sauver des bâtiments qui, dans certains cas, ne servent plus ou servent moins qu'autrefois. Ce qu'il faut faire en matière de patrimoine, et c'est ça qu'on a proposé, c'est réinventer le patrimoine, trouver des moyens de l'amener plus loin, de faire en sorte qu'il soit au cœur de la vie des gens, même si ces gens-là n'ont pas fondamentalement des préoccupations religieuses au point de départ. D'où l'idée de mettre sur pied une fiducie d'utilité sociale qui fasse qu'une partie du patrimoine religieux bâti, qui n'a pas toujours un intérêt patrimonial majeur, puisse éventuellement contribuer en concentrant les énergies au sauvetage. Non! À la vitalité d'un patrimoine religieux essentiel autour de bâtiments identitaires majeurs. Il ne faut pas tout brader, tout jeter. Il y a une espèce de mépris, ça appartient peut-être au mépris de soi que les Québécois des fois ont vraiment au fond d'eux-mêmes, mais on se dit si ce n'est pas une sculpture signée par un grand maître, un bourgo, c'est une statue de plate de Petrucci Carli ou d'Aprato, ça vaut moins bien, le matériau n'est pas d'une grande noblesse, etc. Donc, ce n'est pas grave, on peut tout casser ça et jeter ça aux orties, ça n'a pas d'importance. Attention, à un moment donné, on va peut-être se rendre compte qu'on s'est privés d'un héritage. Alors, les générations futures jugeront la nôtre au degré d'intérêt et de soin qu'on aura porté à cet héritage-là. Comme disait Châteaubriand, le patrimoine, c'est l'âme des anciens qui veille sur l'avenir des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada